Je voudrais lui demander si c'est possible. Je sais qu'il est très sensibilisé au dossier, je lui en ai encore parlé tantôt, mais il y a un petit projet qui dure depuis presque 14 ans à la prison de Bordeaux, un projet de radio communautaire qui s'appelle le Souverain anonyme. Et le Souverain anonyme, ce n'est pas la souveraineté du Québec, mais je pense que c'est la souveraineté des individus qui sont concernés. Et une décision semble-t-il à la fois de la direction d'établissement puis du comité paritaire fait en sorte qu'on remet en cause ce projet-là pour lequel beaucoup de gens, non seulement de la prison de Bordeaux au fil de toutes ces années qui ont passé, parce qu'on sait qu'à la prison de Bordeaux, c'est des peines de moins de deux ans, donc beaucoup de gens ont passé à Bordeaux, ont bénéficié de ces services-là, de cette intervention-là, mais également beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités politiques même des deux côtés de l'Assemblée se sont associés à ce projet-là. Et ce que je voudrais demander au ministre, c'est est-ce que sur 59 millions, il est capable de trouver 30 000 $ dans son ministère par année pour assurer la pérennité de ce projet-là et faire en sorte que finalement la radio communautaire de la prison de Bordeaux puisse surveiller. Et je suis convaincu que si, cette fois-ci, il prenait le risque, malgré la présidente du Conseil du Trésor qui le surveille en arrière, de nous dire oui, il ferait beaucoup d'heureux avant Noël, ce qui compenserait… Ce qui compenserait les milliers de personnes malheureuses aujourd'hui dans nos rues. M. Le ministre, pour votre réponse… M. Le ministre, alors, Mme la présidente, c'est assez curieux, puis je l'ai dit tout à l'heure, notre collègue député de Bordeaux est assez original. Il me demande, en fait, pour la première fois, de prendre de l'argent de la police et de la mettre en prison. Pas la Vec, le député de Verchard m'en a parlé, le député de Gouin aussi m'en a parlé, des collègues m'en ont parlé, la députée de Favre m'en a parlé. La députée de Maisonneuve a été aussi co-signée dans ce dossier-là. Et donc, il y a plusieurs collègues de l'Assemblée qui m'ont parlé de ce sujet-là. J'ai moi-même parlé à M. Mohamed Lofti, qui est le producteur de l'émission. Et en fait, nous avons convenu ceci. L'émission comme telle va fonctionner jusqu'au mois de mai. Et au moment où on se parle, effectivement, elle s'arrête le 13 mai. Mais j'ai dit à M. Mohamed Lofti, comme je vous l'ai peut-être dit, si je ne l'ai pas fait, je le dis comme je le fais actuellement, je compte aller visiter Bordeaux après les fêtes et en discuter avec le directeur de Bordeaux. Et je vous annonce une chose, je vais aller à Bordeaux. Savez-vous avec qui? Avec la présidente du Conseil du Trésor, qui m'a demandé d'être invité pour aller faire la visite. Alors… Je fais une offre que vous ne pourrez pas refuser. Je vous fais une offre que vous ne pourrez pas refuser. Je suis convaincu que si vous voulez… D'abord, je vous offre d'aller visiter Bordeaux avec vous et avec la présidente du Conseil du Trésor, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez ce soir, et les collègues ministres qui sont à vos côtés, dans leur budget discrétionnaire, pourraient très bien vous donner la garantie que cette radio communautaire va être sauvée. C'est tout ce que les gens demandent. Bravo! 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 Je vois le grand sourire du ministre des Affaires municipales, qui sans doute est prêt à mettre 10 000 $ dans la cagnotte. Sans doute, la présidente du Conseil du Trésor pourrait faire la même chose et que le ministre des Finances à côté pourrait mettre 10 000 $ de son discrétionnaire, qui, je pense, est assez élevé. Autre aussi pourrait faire partie de ça. Mais une chose certaine, honnêtement, honnêtement, nous allons regarder très positivement ce dossier-là. Et comme je vous l'ai signalé, après la préfète, après avoir rencontré, je dis oui, dis oui. On veut que je dise oui, c'est oui. C'est tout de même assez surprenant, dans une étude de crédit comme ça, que le ministre accepte de modifier son budget à la faveur de l'opposition. César, je salue le ministre et je remercie ses collègues de leur générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501